Jeunes gens, par la grâce de Dieu, nous continuons cette grande balade que nous avons commencée il y a plusieurs jours à travers le merveilleux livre de la sagesse de Dieu, la sagesse divine, le livre de Proverbes. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 13, en ce grand jour du vendredi de l'Anne de Grâce 2021, le vendredi le 26 novembre. Nous allons continuer à approfondir, par la grâce de Dieu, les grandes révélations, les mystères cachés dans ce livre, pour l'instruction des jeunes, pour les amener à découvrir la crainte de Dieu, à l'expérimenter, à aussi expérimenter l'intégrité dans toute leur voie, dans leur vie, la doiture, et d'expérimenter l'amour pour tout ce qui contribue à leur vie, à leur piété sur cette terre, et avoir la haine du mal, la haine de tout ce que Dieu a. Nous allons commencer par le verset 1, Proverbes chapitre 13, verset 1. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimante. Ça vous rappelle ce qu'on a vu par le passé, n'est-ce pas? Comme je vous l'ai dit, ce livre se répète encore et encore et encore. Ça c'est l'une des caractéristiques du livre de Proverbes. Dieu se répète encore et encore et encore. Il n'y a pas meilleure manière d'enseigner les enfants, d'enseigner les jeunes gens, que de leur répéter ces choses encore et encore et encore. L'apôtre Paul disait, inspiré par le Saint-Esprit, « Je ne me lasse point ou je ne me fatigue pas de vous enseigner les mêmes choses, de vous redire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. » Donc Dieu se répète encore et encore et encore. Et ce chapitre 13, verset 1, commence par « La nécessité et l'importance pour les jeunes gens d'écouter l'instruction de leur père, un fils sage, souligner un fils sage. » Voilà ce que Dieu attend de vous, de vous conduire comme des enfants sages, comme des fils sages, et non pas comme des enfants stupides ou insensés. Parce que le contraire d'un fils sage, c'est un fils insensé, c'est un fils stupide, c'est un fils dépourvu de sens, c'est un fils qui fait honte à son père et à sa mère, voire le contraire d'un fils sage. Un fils sage est celui qui craint de pécher contre Dieu, celui qui craint de causer la crise cardiaque à sa mère par sa folie, par sa stupidité, celui qui réfléchit d'abord, attentivement réfléchit avant de poser un acte, qui considère les conséquences de l'acte qu'il va poser pour lui-même et pour les autres, voilà un fils sage. Ce n'est pas un fils dépourvu de jugeot, ce n'est pas un fils dépourvu de bon sens, ce n'est pas un fils qui se précipite à courir, il se hâte, il court, il vole vers le péché, il vole vers le mal, il se hâte comme une fusée, comme un lance, comme une missile vers le péché, il se hâte donc. Un fils sage, contrairement au fils stupide, insensé, dépourvu de sens, met la parole de Dieu en pratique dans tous les aspects de sa vie. Voilà la différence. Alors, verset 1 nouveau, un fils sage écoute l'instruction de son père, écoute, il écoute, comment ? En laissant l'instruction en crise d'une oreille et sortir de l'autre ? Non, il écoute, il grave l'instruction, sur chaque neurone de son cerveau, il grave l'instruction, il la tatoue sur son cœur et il la met en pratique sa vie, sa conduite, son comportement, ses actions, ses agissements, ses réactions sont conditionnés par l'instruction de son père. Et notre père, au final, c'est Dieu. Vous écoutez son instruction, vous ne lui désobéissez pas, vous n'êtes pas hypocrite, sournois, devant le père, vous faites semblant d'écouter l'instruction, vous faites semblant d'être attentif, mais quand il n'est pas là ou quand vous vous retrouvez seul, vous faites l'extrême opposé de l'instruction qui vous a été donnée. ça, c'est l'hypocrisie, ça, c'est être sournois, comme on dit en anglais sneaky, c'est avoir un comportement du serpent. Il n'y a que le serpent qui est sneaky. Donc, on fit sage, écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimante. Une autre caractéristique de ce livre est dans ce verset 1, laquelle, si vous vous rappelez, c'est que ces chapitres, ces versets de proverbes, autant pour moi, ces versets de proverbes ont la plupart du temps quelque chose et son contraire. En la plupart du temps, le mal et le bien dans un même verset. Quelque chose est son contraire. Le mal et le bien. Le bien et le mal dans un même verset. Dieu nous montre deux voies. Comme le Seigneur, Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien et tu vivras. Choisis le mal et tu te retrouveras dans le séjour de mort et d'enfer. il y a un choix. Ce verset offre un choix parce qu'il vous montre à la fois ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Il vous montre à la fois ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Alors, un fils sage écoute l'instruction de son père et à l'extrême opposé, le moqueur n'écoute pas la réprimante. Tu es au boulot châtié avec un bâton, il n'écoute pas. Il n'écoute pas. Verset 2, par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Et depuis un certain temps, nous avons vu comment Dieu met l'accent sur la langue, la bouche et les lèvres des jeunes gens. Il met l'accent sur votre bouche. Alors, par le fruit, verset 2, par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. La violence au mal, les perfides. C'est les gens méchants, c'est les gens qui sont prêts à tout faire pour avoir les biens de cette terre. Ils sont cupides, ils aiment les choses de cette terre, ils ont l'amour pour l'argent, ils ont l'amour pour les biens matériels. Ils n'ont rien à faire avec Dieu, ils n'ont rien à faire avec les choses de Dieu. Et tout ce qu'ils désirent, c'est la violence, aller réussir par tous les moyens. Avoir les choses de cette terre, avoir l'argent, même s'il faut tuer, voler, mentir, faire du mal à quelqu'un, escroquer quelqu'un. Non, mais ce que désirent les perfides, c'est un mot que nous voyons une autre fois qui est revenu plusieurs fois dans ce livre. Mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. Verset 3, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Voilà. Encore et encore, combien de fois nous avons lu les mises en garde de Dieu par rapport à notre langue. Il y a ce verset qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. quiconque utilise sa langue d'une manière ou d'une autre emportera les fruits. Vous utilisez bien votre langue. Vous porterez les bons fruits devant Dieu. Vous utilisez mal votre langue, votre bouche. Vous aurez les mauvais fruits, les fruits remplis d'asticots, les fruits empoisonnés, pourris, remplis d'asticots, les fruits qui vous conduisent à la mort et à l'enfer plus tard. Verset 3, celui qui veille sur sa bouche dont il faut veiller. Qu'est-ce que nous comprenons par veiller? Ça veut dire que c'est une responsabilité de veiller. Ne t'empresse pas de parler et ne dis pas après. C'était une inadvertance. C'était une inadvertance. Ne dites pas que j'ai parlé de manière accidentelle. Ne dites pas que c'était un glissement de langue. Je vous disais quelques jours qu'il faut bien tourner votre langue dans votre bouche avant de sortir une parole. Veillez. Il faut mettre un frein, un morse sur votre bouche et si vous êtes exercé à veiller à contrôler ce qui soit de votre bouche, vous verrez qu'à la langue ce serait tellement naturel à force de vous discipliner ce sera naturel. Vous n'êtes pas un cheval, un animal comme un cheval par exemple pour commettre un morse à votre bouche pour contrôler toute votre vie, contrôler vos actions, vos réactions, vos ajustements. Vous devez avoir la discipline. mais la Bible parle de celui qui n'est pas encore converti en Christ et Jésus comme étant l'homme animal. Alors, étant nouvellement converti comme c'est le cas de la plupart des jeunes, vous devez veiller, veiller sur votre bouche, veiller sur ce qui sort de votre bouche. Voilà la très grande instruction, la très grande recommandation du verset 3 que nous lisons à nouveau. Celui qui veille sur sa bouche, fait quoi? Garde son âme. Garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Vous courez à votre perte quand vous ouvrez largement votre bouche. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit par Jacques nous montre en Jacques chapitre 3. Ouvrons une petite parenthèse avant de continuer avec le proverbe. Jacques chapitre 3 verset 1. Il dit en passant il y a beaucoup de jeunes qui s'empressent aussitôt qu'ils ont été convertis. Ils s'empressent à enseigner par l'imitation à d'autres personnes. Par l'imitation de d'autres personnes, pardon. Ils s'empressent à enseigner qu'il n'y ait pas un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Pourquoi? Car vous savez que ceux qui enseignent, nous qui enseignons, nous serons jugés plus sévèrement. Mais ce n'est pas là le point pour lequel j'ai ouvert cette parenthèse dans Jacques chapitre 3. Voyons ce que Dieu dit au sujet de la bouche. Verset 2. Nous branchons tous de plusieurs manières. Brancher, c'est murmurer, se plaindre, se plaindre, critiquer, murmurer, gémir, se plaindre. C'est ça, brancher. Nous branchons tous de plusieurs manières. si quelqu'un ne branche un point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en brille. Tener son corps en brille, c'est tenir votre corps discipliné, tenir votre corps sous contrôle. La Bible dit comme une ville assiégée qui n'a plus de muraille, ainsi est un homme qui n'est pas maître de soi-même. Jeune homme, jeune femme, tu dois arriver au point où tu es maître de ton corps, maître de ta bouche, tu contrôles ta bouche. Donc, si quelqu'un ne branche pas, si quelqu'un ne se plaît pas, si quelqu'un ne murmure pas, c'est un homme parfait. Regardez, soulignez, homme parfait. Dieu attend de nous que nous soyons des hommes et des femmes parfaits. Parfait, un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. verset 3, si nous mettons le morse, c'est ce petit instrument qu'on met à la bouche des chevaux, ce dont je vous parlais il y a quelques temps, si nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps entier. Si tu ne peux pas contrôler ton corps, ta bouche, jeune homme, jeune femme, tu ne peux pas diriger ton corps, tu ne peux pas le discipliner. Verset 4, voici, même les navires qui sont si grands et qui poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre. C'est quoi un petit membre ? Regardez là. La petitesse de la langue par rapport à la tête, par exemple, par rapport aux ventres, par rapport aux pieds, aux mains, c'est un petit membre. Mais elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Un petit feu peut faire quoi ? Embraser une grande forêt. C'est justement ce qu'on a vu en Proverbe chapitre 13, verset 3, la deuxième partie qui dit celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Donc, une grande forêt peut être embrasée par ce tout petit feu, la langue. Donc, il faut tenir la langue en bride, être capable d'éteindre ce petit feu. Justement, nous voyons ceci au verset 6, nous sommes toujours en Jacques chapitre 3, la parenthèse que nous avons ouverte. Jacques chapitre 3, verset 6, La langue aussi est un feu. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'équité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps. Souillant quoi ? Tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée par la gène. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux, d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut reprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons. Les hommes faits à l'image de Dieu, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Pourquoi ? Le verset 11 aïr par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère ? Absolument pas, n'est-ce pas ? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne de figues ? Même l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Donc, votre langue doit être pour un usage uniquement positif, pas pour les blagues, pas pour maudire, pas pour insulter, pas pour menacer, pas pour plaisanter. On dit souvent ici « I was just kidding. » Je blaguais tout simplement. Non, c'était une blague, c'était un enfantillage tout simplement. C'était une plaisanterie. Non, pas du tout. Il faut faire attention à ce qui sort de notre bouche, c'est une discipline. Verset 4 L'âme du paresseux Nous revenons encore sur le sujet de la paresse. Plusieurs fois dans ce chapitre, dans ce livre, pardon, plusieurs fois dans ce livre, Dieu met en garde les jeunes contre la paresse encore et encore et encore plusieurs fois. Dieu se répète « L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. » L'âme du paresseux, il est là paresseux mais il a les grands désirs. Il voit les grandes maisons. Il voit les grandes voitures. Mais il n'a pas la force pour étudier, pour apprendre un métier. Il n'a pas la force pour travailler mais il pense aux grandes choses. Vous pensez que l'homme a changé ? Il y a plusieurs milliers de l'année Salomon inspiré par Dieu nous écrivait ce que je suis en train de vous partager. Est-ce que ça a changé ? Ça n'a pas changé. Vous voyez les jeunes nonchalants par ce oisif à longueur de journée sur Internet, les jeux vidéo et plus ils vont sur Internet, plus ils pensent encore aux grandes choses. Plus ils ont les désirs pharaoniques. Ils ont les désirs colossaux, monumentaux qui ne peuvent pas satisfaire. Et ça mène le jeune à faire quoi ? À faire le mal pour pouvoir avoir ce qu'il ne peut pas voir normalement. L'âme du paresseur a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes dirigeants, hommes dirigeants c'est des hommes qui sont bosseurs, travailleurs, qui ne tournent pas sur leur lit à longueur de journée, qui se lèvent très tôt, qui vaquent à leurs occupations, qui n'ont pas peur de dormir tard parce qu'il faut finir un travail ou il faut finir de réviser une leçon parce qu'il y a l'examen dans quelques jours qui se prive le sommeil. C'est ça un homme diligent. Beaucoup pensent que quand on est devenu chrétien, on ne peut plus être diligent, être travailleur et il y a des dénominations où on enseigne le contraire de ce que je suis en train de dire. Quelqu'un ne travaille pas, il ne va pas chercher le travail, il a sa Bible à la longueur de journée, il dit donc Dieu va me bénir, ça va tomber du ciel. Non, ce n'est pas comme ça. Dieu te bénit à travers ton travail. Nous avons vu il y a quelques jours comment le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité, le précieux trésor, ça ne va pas tomber du ciel. C'est-à-dire que Dieu va me bénir, ça va tomber du ciel. Non, non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il faut être diligent, il faut être travailleur, il faut être beaux-sœurs, et Dieu attend à ce que jeune homme, jeune femme, tu sois diligent, diligent signifie, retiens ce mot, diligent signifie que tu n'es pas paresseux, tu travailles, tu mets le fort dans tout ce que tu fais, tu t'occupes de tes affaires, tu soins ta vie, tu travailles, ce n'est pas croiser les bras, la Bible dit un peu de sommeil, un peu croiser les bras pour dormir, la pauvreté te surprendra comme un voleur, tu dois travailler. Donc, cesser de croire comme ces faux chrétiens dans ces fausses églises qui disent tout tombera du ciel. Il y a même cet évangile diabolique de la prospérité qui est enseigné par certains de ces faux passeurs que vous êtes fatigués de pouvoir citer, qui enseigne l'évangile diabolique de la prospérité qui enseigne l'évangile de mort selon lequel tu peux transformer ton cerveau en un grand aimant aimant en anglais c'est magnate un grand aimant qui attire tout ce que tu veux. Tu penses seulement à une grande maison que tu viens de voir à la télévision, tu te concentres dans ta chambre, tu penses seulement, tu penses. Tu ne vas pas travailler, tu n'apprends pas le métier pour avoir des moyens de quoi nourrir, de quoi nourrir ta famille, mais tu te mets en train de penser en que temps ils ne font que vous escroquer. Ils ne font que vous escroquer et vous enseigne la mort, l'évangile de la paresse. C'est pour cela que la Bible les appelle ventre paresseux. Verset 4, l'âme du paresseur des désirs qui le peuvent satisfaire mais l'âme des hommes dirigeants sera rassasiée. Vous voyez, encore et encore la même tendance dans ce livre la plupart des versets vous montrent une chose et son contraire, ce qui est bien et ce qui est mal. Verset 5, le juste est les paroles mensongères. Le méchant se rend audieux et se couvre de honte. Le juste est les paroles mensongères. Jeune homme, jeune femme, tu ne peux pas aimer le mensonge. tu dois haïr, haïr le mensonge. Verset 6, la justice garde celui dont la voie est intègre. La justice fait quoi ? Garde celui dont la voie est intègre. Sois intègre dans tes voies. Ne cherche pas à t'enrichir. Ne cherche pas à voir les choses de cette terre par tous les moyens. beaucoup sont prêts à voler, aller braquer les banques, aller casser la maison du voisin, agresser les gens dans la rue, faire le faux, excroquer, faire la fraude parce qu'ils ont besoin de satisfaire leur désir. Le verset 6 dit la justice garde celui dont la voie est intègre. Sois intègre dans toutes tes voies. Pendant que la justice garde celui dont la voie est intègre, la méchanceté fait quoi ? Elle cause la ruine du pécheur. Ruine ou destruction. Verset 6 à nouveau, la justice garde celui dont la voie est intègre, mais la méchanceté cause la ruine du pécheur, la ruine ou la destruction. Verset 7 Elle fait le riche et n'a rien du tout. Elle fait le pauvre et a de grands biens. C'est exactement ce qu'on a vu. Les gens qui passent, qui font le glorieux, ils passent pour être des personnes importantes alors qu'ils n'ont rien. La personne fait le le glorieux qui n'est pas bien ainsi. Donc, ceux qui passent le temps à se faire passer pour les gens importants, pour les gens glorieux, donc, relisons ce verset. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et à quoi ? À de grands biens. Se faire voir la vente à 10 et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu hier au chapitre 12 qu'on a étudié hier, verset 9. Mieux vaut être d'une condition humble et avoir un serviteur que de faire le glorieux et de manquer du pain. De manquer de pain. Tel fait le riche. Il fait semblant d'avoir des biens. C'est un aspect de la vente à 10. C'est un aspect de la sang faronade. C'est un aspect d'être en fait de l'orgueil. C'est un aspect d'être en fait de l'orgueil. Il se fait voir devant les gens. Il passe pour quelqu'un d'important. Il passe pour quelqu'un de de riche. Mais en réalité, il manque de pain. mais celui qui passe pour être pauvre, qui ne se fait pas voir, a de grands biens. Et généralement, c'est des personnes qui n'ont pas généralement de moyens qui se font voir. Je vous parlais de cette photo du fondateur de Facebook que nous avons publié parce qu'elle était vraiment révélatrice de quelque chose. L'homme à qui appartient Facebook pose sa photo sur Facebook. Il est en T-shirt avec des sandales avec un short. Il est assis modestement sur un banc en bois avec les babouches. Mais les usagers de son réseau social gigantesque qu'il a établi qui n'ont pas pas de moyens viennent me poser des photos pour faire du mal tu veux. Pourtant, c'est un multimilliardaire et l'entreprise, le réseau social gigantesque qu'il a mis sur pied, les gens l'utilisent pour se faire voir alors qu'ils n'ont rien. Et même les gens du monde qui ne sont pas comme vous et moi, qui n'ont pas la sagesse de Dieu, ça va avoir la retenue. donc jeunes hommes, jeunes gens, jeunes femmes, apprennent à voir la retenue, la modestie. Ne vous faites pas voir, soyez discrets dans ce que vous faites. Et si vous avez, vous qui m'écoutez des photos sur les réseaux sociaux pour vous faire voir, repentez-vous et effacez ces choses. D'ailleurs, fermez ces chaînes que vous avez. je recommande souvent aux jeunes gens, si vous n'avez pas un besoin tel que le besoin d'évangéliser, un grand nombre sur les réseaux sociaux, fermez votre compte Facebook, fermez votre compte Instagram, TikTok, etc. Verset 7 à nouveau, tel fait le riche et n'a rien du tout, tel fait le pauvre et a de grands biens. Verset 8, la richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la rétriment. Il s'agit du pauvre qui ne connaît pas Dieu, qui veut s'enrichir par tous les moyens parce qu'il est pauvre. Verset 9, la lumière est juste et joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Regardez, encore et encore, Dieu dit une chose et son contraire. La lumière est juste et comment ? Joyeuse, mais la lampe des méchants s'éteint. Verset 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Et on a vu plusieurs choses que Dieu est en Proverbe chapitre 6, au verset du verset 16 au verset 19, on voit six choses que Dieu est et même cette chose qu'il a en horreur et la septième chose qu'il a en horreur c'est celui qui excite des querelles entre les frères. Excite des querelles. C'est la même chose qu'on le voit ici. Le livre se répète, se répète, vous avez l'impression qu'on est en train de réviser ce qu'on a vu encore et encore et encore et ce sera ainsi jusqu'à la fin de ce livre et il y a un but pour lequel Dieu se répète parce qu'il voulait que ces choses soient tellement incrustées dans l'intelligence des jeunes gens, incrustées dans leur cœur. C'est nécessairement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Écoutent les conseils, la sagesse, écoutez, écoutez, c'est mettre en application, écoutez, c'est laisser votre vie être transformée par ces conseils. C'est écouter de manière active. Verset 11 La richesse mal acquise diminue mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Nous avons vu comment, toujours dans ce livre, comment la richesse acquise avec le crime, avec la méchanceté ou avec une langue mensongère, c'est une vanité fugitive et un avant-coureur de la mort. C'est-à-dire que c'est une porte d'entrée vers le soju de mort, une richesse mal acquise. La richesse mal acquise, c'est comme l'effet de la vapeur. Vous voyez ? Faire la cuisine, vous ouvrez autrement la vapeur s'échappe. Aussitôt que la vapeur s'échappe, vous refermez votre mammite, la vapeur qui ne s'échappe a disparu. C'est la même chose. Regardez attentivement ce verset. Considuez-le attentivement. La richesse mal acquise diminue. On a vu cela. Je pense qu'à présent, vous devez comprendre qu'une richesse qui n'est pas honnête va diminuer ou même s'envoler. c'est vaporisé. Mais celui qui amasse peu à peu, ce qui est intéressant ici, c'est peu à peu, celui qui amasse peu à peu l'augmente, peu à peu. Vous n'avez pas hâte de vous enrichir. La richesse ne doit pas être votre préoccupation. vous amassez peu à peu. Pas avec hâte. Il y a une nouvelle, je vais dire un nouveau fléau à travers le monde et surtout dans les établissements scolaires, les universités en Afrique. Le fléau des portes monnaies magiques. Le fléau des portefeuilles magiques. les jeunes gens qui vont voir les marabouts qui sont prêts à sacrifier leur âme à Satan pour avoir de l'argent qui apparaît miraculeusement. Miraculeusement. Il y a une vidéo d'ailleurs qu'on a montrée dernièrement sur Jésus Christ TV d'un jeune Ivoirien qui se retrouve dans un hôtel qui vous met du sang et en train de donner des conseils aux jeunes gens pour voir comment dans cette vidéo il est sur le point de mourir ses marabouts lui ont dit qu'il n'a pas respecté les conditions donc il est sur le point de mourir. Même un médecin qui l'a constitué lui dit qu'il lui reste quelques jours à vivre il vomit du sang il voulait tellement s'enrichir il est allé voir un marabout pour que la jambe apparaisse de manière mystique. Et je suis sorti je crois avant-hier avec mon garçon qui suit également cet enseignement actuellement alors je lui ai montré une pancarte des gens qui lisent la paume de la main des gens qui font la voyance pour rendre les autres riches et généralement ici aux Etats-Unis quand vous voyez cela c'est écrit psychic psychic ça veut dire qu'un médium qui résout les problèmes tous les problèmes des gens qui viennent de consulter qui rend les gens riches qui permettent aux gens d'acheter le ticket gagnant de la loterie ou de faire dégager une affaire ou de faire apparaître l'argent miraculeusement ici aux Etats-Unis on l'appelle le psychic alors j'ai dit à mon garçon qu'est-ce que tu remarques ne vois-tu pas que les maisons de ces psychics sont toujours délabrées c'est une maison assez bizarre ténébreuse même à l'extérieur c'est-à-dire la pancarte qui est gigantesque une main qui est levée vers le ciel alors la question qu'on peut se poser comment ces gens là peuvent vous faire apparaître l'argent de manière miraculeuse comment ces gens là peuvent vous rendre riche comment ces gens là peuvent résoudre tous vos problèmes vous rendre riche mais quand vous allez les voir vous allez les voir vous payez de l'argent pour aller les voir conclusion ces gens n'aimeraient pas recevoir l'argent des démons de manière miraculeuse j'ai la main ils sont pauvres et même vous qui écouterez cet enseignement plus tard qui êtes en Afrique regardez les marabouts les parents vont voir les marabouts les marabouts disent aux parents on pourra donner le baccalauréat ou la licence ou la maîtrise toutes sortes de diplômes à vos enfants aucun des enfants du marabout n'a même le moins de diplômes élémentaires même pas le certificat d'études primaires vous allez voir le marabout parce que vous avez un projet de lancer une grande compagnie d'avoir des grandes maisons le marabout lui-même a une cabane sur le point de s'écrouler vous allez voir le marabout pour avoir le visa pour aller au Canada le marabout et au village aucun de ses enfants n'a traversé le village mais il va vous emmener au Canada qu'est-ce qu'il y a derrière j'espère que vous comprenez il sait ce qu'il y a derrière il sait qu'il vous offre au démon il ne veut pas lui-même s'offrir au démon mais il ne sait pas qu'en vous offrant au démon il devient le proxénète des démons c'est-à-dire qu'il vous prostituie au démon il vous vend au démon et en vous vendant au démon lui-même il fait un grand mal mais il sait qu'il ne peut pas directement prendre ses avantages des démons que vous allez chercher au travers de lui il est tout pauvre tout misérable mais il vous propose la richesse il vous propose il vous dit qu'il peut transformer votre vie il a été divorcé trois fois quatre fois de formuler polygame ayant les métesses partout mais vous promet le bonheur à votre couple est-ce que vous voyez comment le diable règle la race humaine voilà un aspect du discernement que vous devez avoir donc j'ai ouvert cette parenthèse pour mettre en garde les jeunes qui ont hâte de s'enrichir qui veulent s'enrichir ton coeur ne doit pas être attaché aux richesses incertaines de cette terre tu dois te contenter de ce que tu as donné savoir pourquoi tu as un métier tu as une activité tu as un boulot c'est pour t'occuper de ta famille mettre de côté pour les jours difficiles pour les jours où tu n'auras plus toute ta force et avoir le superflu pour aider ceux qui sont dans le besoin les pauvres les orphelins les veuves et pouvoir aussi contribuer à l'avancement de la parole de Dieu en soutenant un ministère qui répand la bonne parole de Dieu à travers le monde verset 11 à nouveau la richesse mal acquise diminue mais celui qui amasse peu à peu l'augmente le verset 12 est un verset que beaucoup ont expérimenté ceux qui ont des projets et à un moment il y a un blocage le cœur est malade il y a eu un blocage je pensais que mon voyage devait se passer dans 6 mois mais il a été renvoyé dans 2 ans je pensais que je devais avoir cette chose dans 6 mois mais je ne l'aurais que dans 3 ans disons ce verset 12 un espoir différé dans le cœur malade mais un désir accompli est un arbre de vie un espoir différé ça veut dire que vous avez espoir d'obtenir quelque chose de faire quelque chose de réaliser quelque chose et il y a un compte-temps il y a quelque chose qui bloque ce projet pour nous chrétiens nous devons rendre grâce à toutes choses à Dieu il y a un moment une porte qui se ferme où il y a un blocage nous voulons faire un projet nous voulons réaliser quelque chose où il y a un blocage sur le plan de la chair ça peut faire mal et c'est ce que dit ce verset un espoir différé rend le cœur malade mais rendre grâce à Dieu remercions Dieu et disons à Dieu Seigneur ton homme tu sais pourquoi ce projet ne s'est pas accompli tu sais pourquoi ce projet n'a pas abouti la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu Dieu est notre avenir Dieu est notre futur il voit ce que nous ne pouvons pas voir il peut arriver que nos cœurs soient frigés parce que votre projet n'a pas abouti parce qu'il y a eu un blocage parce qu'il y a eu un imprévu quelque chose auquel vous ne vous attendez pas dès que vous sentez comment votre cœur est triste ou malade chassez cette pensée commencez à louer Dieu lui chanter des cantiques mettez la joie dans votre cœur remplacez la tristesse l'amertume par la joie la Bible dit soyez toujours joyeux à toute occasion favorable non que notre espoir a été réalisé ou il a été différé comme dit le verset 12 rendons-en à sa Dieu donc un espoir différé je reprends ce verset verset 12 un espoir différé rend le cœur malade mais un désir accompli est un arbre de vie effectivement quand vous avez demandé quelque chose à Dieu et qu'il vous exhauste c'est vraiment comme un arbre de vie verset 13 celui qui méprise la parole se perd il s'agit de la parole de Dieu celui qui méprise la parole se perd mais celui qui craint le précepte est récompensé toujours le contraire ce chapitre la spécificité de ce chapitre Dieu montre aux jeunes gens la voie qui est bonne et la voie qui est mauvaise et dans ce verset qu'est la voie mauvaise celui qui méprise la parole de Dieu qui se moque de la parole de Dieu il se perd il ne se moque pas qu'il se perd et à l'extérieur opposé celui qui craint celui qui respecte les préceptes les commandements de Dieu et qui les bien pratique est récompensé verset 14 l'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges la mort l'enseignement du sage et les paroles de Dieu sont les paroles de sagesse l'enseignement que je suis en train de donner comme celui que je suis en train de donner est un enseignement fondé sur les paroles de la sagesse de Dieu donc c'est un enseignement de sage l'enseignement du sage est une source de vie et c'est pour détourner les pièges la mort la vie des jeunes gens sans Dieu c'est une vie qui se dirige avec hâte vers la mort et vous ne savez peut-être pas donc la source de vie vient du fait que vous écoutez ces enseignements de sagesse et vous les mettez à pratique verset 15 une raison saine pour fruit de la grâce mais la voile est perfide est rude voilà le mot perfide revient encore on l'a vu au verset 2 de ce chapitre ce que désirent les perfides c'est la violence verset 2 de ce chapitre 13 et maintenant au verset 15 la voile est perfide rude rude ce n'est pas une voie facile ils veulent tout avoir tout posséder être riche par tous les moyens avoir les biens c'est être par tous les moyens même s'il faut mentir tuer voler faire la fraude escroquer ce n'est pas une voie facile ce n'est pas une voie facile rappelez-vous du jeune Camournais qui faisait la Femania c'est-à-dire que c'est le mot pour escroquerer l'international des Camournais qui a escroqué des personnes de la mafia soit noire américaine à Houston soit la mafia nigérienne on lui a tendu on l'a sauvagement assassiné ça s'est passé il y a quelques semaines la voie du mal est rude la voie des perfides est rude verset 15 à nouveau tout homme pardon verset 15 une raison saine une raison saine la jugeote le bon sens le discernement c'est ça la raison saine la réflexion avant de poser un acte c'est ça la raison saine donc une raison saine a poursuivi la grâce mais la voie des perfides est rude verset 16 tout homme tout homme prudent agit avec connaissance mais elle est censée faire étalage de folie donc tout homme qui est prudent il agit il ne se précipite pas il réfléchit d'abord attentivement avant de poser un acte jeune homme je ne me fatiguerai pas de le répéter avant de poser un acte jeune femme jeune homme réfléchit attentivement sur les conséquences réfléchit attentivement donc l'homme prudent et Dieu voulait qu'il soit prudent sur la base de ce verset 16 l'homme prudent agit avec connaissance mais l'insensé fait étalage de folie se précipite comme le jeune homme fou stupide insensé dépourvu de bon sens le proverbe chapitre 7 il s'est retrouvé sur la route d'une femme prostituée adultérine la femme d'autrui il s'est retrouvé mort le froid transpercé par une flèche soudaine il en trouve tout vivant dans la surgit des morts verset 17 un envoyé méchant tombe dans le malheur mais un messager fidèle apporte la guérison un envoyé méchant les serviteurs de Dieu sont les envoyés quelqu'un qui va annoncer la bonne nouvelle de la part de Dieu c'est un envoyé de Dieu alors nous avons la révélation ici qu'un envoyé méchant tombe dans le malheur beaucoup ont été appelés à servir Dieu beaucoup ont été envoyés pour servir Dieu pour proclamer les oracles de Dieu pour proclamer la parole de Dieu mais à un moment de leur marche ils se détournent ils sont gagnés par la méchanceté et la Bible dit qu'un envoyé méchant tombe dans le malheur mais un messager c'est-à-dire que celui qui est fidèle dans le service qui s'aide avec fidélité il apporte la guérison à tous ceux qui l'écoutent soit la guérison physique soit la guérison spirituelle soit la guérison mentale verset 18 la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction la pauvreté et la honte sont celui qui rejette la correction imaginez-vous un enfant toute sa vie toute sa jeunesse le papa disait il n'est pas bon pour toi d'aller dans les bars de boire de dormir tard d'aller dans les bars dans les bars de nuit avec les prostituées avec les amis boire il ne comprend pas il a passé sa jeunesse à boire à boire à boire il devient un ivrogne il n'a pas pu faire des études il n'a pas pu apprendre un métier le voilà il devient sans abri il devient un clochard il y a des cas autour de nous j'avais des amis d'enfance qui malheureusement ont failli me détourner ce n'était pas la grâce de Dieu le plan de Dieu pour moi et sa miséricorde j'aurais pu être détourné et beaucoup de ces personnes qui étaient jeunes comme moi par le passé aujourd'hui beaucoup sont dans une misère extrême dans une pauvreté pourtant les parents disaient il n'est pas bon pour toi de faire ceci il n'est pas bon pour toi de faire cela et aujourd'hui ils regrettent verset 18 la pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction mais celui qui a égard à la réprimante est honoré égard ça veut dire que nous sommes attentifs à la réprimante à la correction le verset 19 est le contraire du verset 12 au verset 12 on a vu qu'un espoir différé rend le coeur malade et au verset 19 on voit qu'un désir accompli est doux à l'âme donc il y a un espoir différé ou un désir différé et le verset 12 nous dit qu'un désir accompli est un arbre de vie et le verset 19 amplifie encore l'aspect d'un désir accompli qui est comment doux à l'âme mais c'est loin du mal fait horreur aux insensés l'insensé en horreur c'est loin du mal vous lui dire il n'est pas bon pour toi jeune homme d'aller perdre de ta vigueur avec les prostituées de passer le temps à boire à boire à boire à t'enivrer pour lui tu lui raconte quelque chose de difficile il va te dire ne me juge pas laisse-moi vivre ma vie ne me juge pas laisse-moi vivre ma vie comme je pense donc mais c'est loin du mal faire horreur aux insensés verset 20 celui qui fréquente les sages devient sage celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal encore et encore et encore ces versets nous montrent quelque chose et son opposé le bien et le mal jeune homme jeune femme recherche la fréquentation l'accompagner des personnes sages des personnes qui peuvent t'amener vers le ciel éloigne-toi de ce qui te tire vers le bas vers l'enfer donc celui qui fréquente verset 20 nouveau celui qui fréquente les sages devient sage mais celui qui se plaît regardez qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal jeune homme éloigne-toi des mauvaises compagnes éloigne-toi des personnes dont les seules conversations sont comment aller faire la courofi comment aller danser la nuit comment aller boire comment aller fumer la cigarette ou à la drogue comment aller s'enfermer dans une pièce pour jouer les jeux vidéo regarder les choses impures la pornographie à la télévision ou sur internet allons faire ceci éloigne-toi de ces gens éloigne-toi de ces gens jeunes hommes jeunes femmes éloigne-toi de ces gens fréquentes uniquement les sages si tu en trouves parce qu'ils sont devenus rares dans ces temps ils sont devenus très rares et tant même soit un exemple pour les autres soit quelqu'un vers qui les jeunes gens qui recherchent la sagesse l'accompagner les sagesse viendront vers qui viendront celui qui fréquente les sages devient sage mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal voilà tu penses que c'est bien mais plus tard c'est la voie de la ruine de la perdition de la destruction verset 21 le malheur le malheur poursuit ce qui font quoi qui pêche retient très bien ce verset le verset est tellement vrai le malheur poursuit ce qui pêche mais le bonheur récompense les justes verset 22 l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants voilà l'homme de bien c'est l'héritage ça veut dire que Dieu te rassasit le jour au point où tu vois les enfants de tes enfants l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants mais les richesses du pécheur sont réservées au juste verset 23 le chant que défriche le pauvre donne une rupture abondante mais tel péris par défaut de justice le chant que défriche le pauvre c'est-à-dire l'activité du pauvre qui craint Dieu qu'elle soit un métier qu'elle soit un chant qui défriche ce pauvre qui craint Dieu son chant son métier son activité donne quoi une nourriture abondante le verset 24 donne un détail par rapport à l'attitude des parents vis-à-vis de leurs enfants et jeunes gens aujourd'hui vous êtes des jeunes vous êtes des enfants mais un jour vous serez les parents voici ce que dit le verset 24 celui qui ménage sa verge est son fils mais celui qui l'aime cherche à le corriger la verge c'est quoi c'est le bâton de correction c'est la chicote c'est le fouet celui qui ménage sa verge ça veut dire que celui qui épargne son fils de la verge quand il a commis une faute surtout des fautes répétitives il ne s'agit pas d'utiliser la verge à tort à travers je ne voudrais pas que les parents soient des hommes pervers parce que quand vous utilisez la verge à tort à travers je pense que vous avez besoin d'une délivrance c'est un démon de violence qui est en vous on frappe l'enfant pour un rien on le châtie pour un rien on doit châtier l'enfant pour un but pour son bien surtout si sa folie est répétitive si son égarement est manifeste vous l'avez mis en garde plusieurs fois sur un sujet il récidive il revient sur les mêmes erreurs les mêmes fautes les mêmes folies il a besoin d'être corrigé la société aujourd'hui est une société qui nous enseigne les choses de compter dans la volonté de Dieu je suis sûr que certains chrétiens en lisant ce verset 24 pour la première fois seraient choqués il serait choqués de savoir qu'on peut utiliser la chicote la verge contre son enfant et pourquoi serait-il choqués parce que la civilisation actuelle a conditionné les hommes au point où on pratique ce qui contient la parole de Dieu et conclusion conséquence plutôt regardez ce que sont devenus nos enfants ils sont laissés à eux-mêmes ils peuvent faire tout ce qui leur plaît il y a un des pays où si vous corrigez votre enfant vous le mettez le saison à genoux vous êtes un très grand criminel il faut faire la part des choses utiliser la verge pour le plaisir utiliser la verge c'est être un monstre c'est être un parent irresponsable mais utiliser la verge pour redresser l'enfant pour le corriger cela est bien essayant la verge est sortie de nos écoles je me rappelle à mon époque quand j'étais enfant j'étais corrigé par les maîtres à l'école primaire pour nous redresser pour nous discipliner j'ai parlé tout à l'heure de tennis la langue en bride un enfant qui passe le temps à chahuter en classe pendant que le maître explique il passe le temps à bavarder au fond de la classe quand il rentre le soir à la maison qu'est-ce qu'il a retenu les leçons que le maître a donné et quand il y a des examens plus tard il va échouer échouer excusez-moi échouer et reprendre la classe et cela aura un impact plus tard sur sa scolarité et sur sa vie à verger pour discipliner et regardant en arrière je rends grâce à Dieu de ces maîtres qui étaient stricts sévères je suis rendu grâce à Dieu pour mon père qui lui-même était sévère beaucoup d'enfants sont livrés à eux-mêmes ils n'ont pas un père strict de foi il n'y a même pas de peine à la famille parce que le diable a tellement brisé la cellule familiale au pont où les mamans se retrouvent seules et les vantent sur leurs enfants et quand il y a mon père le père est effacé il n'est pas présent l'enfant peut faire n'importe quoi le père est impassible ce n'est pas son problème l'enfant peut faire tout ce qu'il veut dans la maison voilà le message de l'Eveil c'est verset 24 que je relis à nouveau celui qui ménage sa verge hé son fils oui au contraire aujourd'hui quelqu'un vous vous en train de corriger votre fils qui a commis de manière répétitive je dis bien répétitive une folie vous l'avez mis en garde une fois deux fois trois fois il ne fait que répéter les mêmes choses et parce qu'il a besoin de correction quelqu'un vous voit en train de le corriger va dire que vous le détestez ça c'est la logique de ce terme là c'est la logique humaine mais la logique de Dieu dit quoi celui qui ménage sa verge hé son fils peut-être jeune homme jeune femme toi qui me suive tu le mentes tu as du mal à comprendre ce verset mais si par la volonté de Dieu tu te maries un jour tu comprendras la profondeur de ce verset la Bible dit c'est que la folie est attachée au cœur de l'enfant la verge de la correction l'en l'éloignera l'en l'éloignera verset 24 à nouveau celui qui ménage sa verge aime son fils mais celui qui l'aime cherche à faire quoi ? à le corriger la correction c'est un signe d'un grand amour vis-à-vis de nos enfants c'est un grand signe d'amour terminons par le verset 25 le juste mange et satisfait son appétit mais le ventre des méchants éprouve la risette quelle grande assurance quelle grande promesse que ce verset 25 à savoir que si tu es juste mon fils ma fille si tu es juste jeune frère en Christ jeune soeur en Christ tu mangeras et tu vas satisfaire ton appétit mais le ventre des méchants éprouvera la risette malgré toutes les richesses acquises avec leur méchanceté ils auront ils vont éprouver le manque d'appétit et même s'ils ont des appétits c'est des coliques constantes ou même des diarrhées qu'ils auront constamment leur ventre éprouvera la risette ma prière et mon vœu pour toi jeune homme jeune femme c'est que tu sois l'extrême opposé l'extrême opposé de toutes les choses mauvaises et négatives qui ont été exposées tout au long de ce livre et spécifiquement aujourd'hui tout au long de ce chapitre que tu sois l'extrême opposé de tout ce qui est mauvais et que tu sois un véritable modèle que ta vie soit la manifestation l'illustration de toutes les choses positives qu'on a vues tout au long de ce livre et particulièrement au chapitre 13 que ta vie soit le reflet la parfaite illustration de tout ce qui est positif tout ce qui est bien que nous avons lu dans ce livre prions éternel Dieu merci pour ce chapitre 13 merci pour ces paroles d'encouragement et d'édification pour ces révélations à l'essai aux jeunes gens Seigneur Dieu donne l'heure d'être transformé de s'attacher de s'attacher fermement à ce qui est bien de s'éloigner du mal d'avoir fortement le mal en horreur de désirer tout ce qui est bien de désirer la voie du bien et d'avoir en horreur la voie de l'égarement de la folie merci Seigneur Dieu au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen et la vérité vous affranchira Sous-titres par Jésus Christ